Dans ces municipales, nous sommes dans ce qui est probablement le pire des scénarios qu'on pouvait envisager. Et ça pour trois raisons. La première raison, c'est évidemment la victoire du Front National qui a atteint un score historique. Dans ce type de scrutin, il n'a jamais fait autant de voix. Et donc la stratégie de Marine Le Pen d'implantation locale et de normalisation apparente, en tout cas du discours, fonctionne. Et le symbole de ça, c'est évidemment l'élection de Briois au premier tour à Hénin-Beaumont. La deuxième raison, c'est évidemment la victoire de l'UMP. C'est logique dans la mesure où il y a un gouvernement qui n'a pas de très bons résultats. Donc il y a une sanction. Donc le principal parti d'opposition en tire profit. Mais ça illustre surtout la droitisation de la société française. Parce que l'UMP reprend souvent les thèmes du Front National. Pas exactement de la même manière, mais enfin ils vont sur les mêmes thématiques. Et ils font un très bon score. Donc deuxième sujet d'inquiétude qui illustre ce scénario noir. Et la troisième raison, c'est que le PS enregistre une défaite en race campagne. Il suffit de les écouter d'ailleurs. Parce que chacun essaye de présenter les choses à son avantage. Mais les gens du PS, les porte-parole qu'on a vus pendant la soirée, ils ont dit d'abord il y a un deuxième tour. Attendons le deuxième tour. Ça prouve bien que le premier est mauvais. S'ils parlent du deuxième déjà. Et ensuite ils disent qu'il faut voter pour le maire. Donc il faut se fonder sur des critères locaux. Ça prouve bien que les critères nationaux sont mauvais. Que c'est un élément de faiblesse. Et ça a une conclusion logique, implacable. C'est que le président doit changer. Maintenant, ces trois éléments, un Front national extrêmement haut, l'UMP qui a enregistré une victoire, le PS une défaite, on ne peut pas rester comme on est. Il faut faire quelque chose pour changer vraiment. Alors changer l'équipe gouvernementale, que ce soit beaucoup plus resserrée, que ce soit une équipe de combat. Et deuxièmement, prendre des risques. C'est-à-dire, il y a une ligne qui a été définie au début de l'année, il faut maintenant l'appliquer. On a promis de faire un certain nombre de choses. Maintenant, il faut les faire rapidement. Les économies, les négociations sociales qui sont en cours, tout ça doit se conclure rapidement pour qu'on n'ait plus le sentiment d'avoir un gouvernement qui ne décide pas. Il y a une sanction dans ce vote. C'est la sanction de l'indécision. Donc maintenant, il faut y aller.